Sous-titrage ST' 501 Reprise de l'audience La parole est à présent rendue au substitut du co-procureur cambodgien pour poursuivre l'exposé de ses réquisitions finales. Merci, M. le Président. Bon après-midi, M. le Président, les juges, les partis et autres personnes ici présentes. Je continue l'exposé de mes réquisitions finales. Nunchia affirme qu'il n'y a pas d'exemple précis ou de raison objective qui montrerait pourquoi un consentement véritable et libre était impossible. Or, nous avons, dans nos conclusions finales, apporté un grand nombre de preuves à ce sujet. J'ai déjà évoqué quelques figures, mais je vais donner quelques exemples en plus. Nunchim était secrétaire adjoint d'un district. C'était un cadre de confiance du PCK ayant une bonne biographie de paysans. Cette femme jouissait de nombreux privilèges sous le Kompucha démocratique. Néanmoins, lorsque Tamok a décidé de la marier à un soldat handicapé, qu'elle n'avait jamais rencontré, elle a pleuré mais n'a pas osé refuser. Elle a témoigné en disant que des soldats Kmerouge handicapés avaient été envoyés là où elle se trouvait à des fins de mariage. Elle a dit avoir été mariée aux côtés de 40 autres couples. Dans sa déposition à la barre, elle a décrit les sentiments qu'elle a éprouvés après avoir pu se marier à un soldat ayant perdu la vue au combat, un dénommé Priep Corp. C'est un extrait vidéo, le numéro 12. J'ai été marié à Samloth, aux côtés de 40 autres couples. La cérémonie a duré 3 heures. Ces gens ont été réunis pour être mariés. Certains ont même pleuré à la cérémonie. Certains ont pris la fuite. Deux personnes ont pris la fuite. Question, êtes-vous l'une des personnes avoir pleuré pendant, avant ou après la cérémonie? Réponse, j'ai pleuré, j'étais très déçu, car avant le jour du mariage, je n'avais jamais vu mon futur mari, même si nous étions à l'armée. Mais s'ils avaient refusé, j'aurais été tué, j'ai donc dû endurer la situation. Le mari de Nopngim, Priep Corp, a été auditionné par les co-juges d'instruction. Et il a décrit le mariage de son point de vue. Il a affirmé n'avoir appris que le matin du mariage qu'il allait se marier. Il l'a appris par Tamok, je cite, « Personne ne m'a demandé si, oui ou non, je voulais me marier. Nous avons dû obéir à leurs ordres, à leurs instructions. Dans le cas contraire, nous aurions eu des problèmes. » Fin de citation. Concernant la consommation forcée du mariage, Trump, Savone, qui était un travailleur dans la zone nord-ouest, a dit ceci aux enquêteurs. Je cite, « Après le mariage, les miliciens nous ont surveillé à la maison. Dans mon propre cas, après le mariage, ils m'ont demandé si nous nous entendions bien. Je leur ai répondu que nous vivions ensemble et que nous nous entendions bien parce que mon épouse était ma cousine. Mais si l'homme disait que la femme refusait de bien s'entendre avec son mari, alors l'ekmérouge donnait leur couple de coucher ensemble et les miliciens les épiaient. Si malgré tout la femme persistait, elle était emmenée pour être tuée. Il y a eu un autre cas de figure. C'est le cas d'un mari qui a voulu forcer sa femme à coucher avec lui, mais la femme a refusé. Ensuite, le chef d'unité a convoqué la femme pour la sermonner et lui a dit de coucher avec son mari. Alors, la femme a accepté de vivre avec son mari. Mais, après 1979, le couple a divorcé. Fin de citation. Il existe un très grand nombre de récits analogues parmi les éléments de preuve existants. Ce nombre est trop élevé pour que chaque exemple soit cité. Il y avait deux ou trois femmes qui ont été emmenées par les miliciens pour être tuées parce qu'elles n'ont pas voulu consommer le mari. Fin de citation. Mao Krohn a rapporté aux enquêteurs ceci. Je cite. Les Khmer Rouges ont menacé les gens qui refusaient d'avoir des rapports sexuels après le mariage en disant qu'ils seraient emmenés en prison. Fin de citation. D'après l'étude de Teresa de Langis, intitulée « Like Ghost Changes Body » étude qui porte sur les effets des mariages forcés sous les Khmer Rouges, 106 parties civiles du dossier 002 ont indiqué qu'on leur avait demandé de se marier à l'époque. Et 103 de ces personnes ont répondu que oui. 72 personnes interrogées ont dit avoir été contraintes de se marier au moyen de menaces verbales, soit 75%. 18 des personnes interrogées disent s'être mariées par peur d'être pris, soit 18,8%. Et 5 ont dit s'être mariées suite à des actes de violence physique. La plupart des personnes interrogées ont fait état de menaces ou de punitions consécutives au refus de se marier. 48 personnes interrogées ont dit avoir été menacées verbalement pour avoir refusé. 42,8% des personnes interrogées ont indiqué avoir été forcées à consommer le mariage craignant pour leur vie. La défense tente de minimiser la politique du PCK en matière de mariage forcé et de consommation de ces mariages. La défense soutient que dans le contexte culturel propre au Cambodge, ces politiques n'avaient rien de préjudiciable ou d'inhabituel. La défense compare ces mariages au mariage arrangé par les parents pour leurs enfants. La défense de Kiyosampan cite en outre d'autres éléments de preuve dont il ressortirait que les mariages cambodgiens traditionnels ne se fondent pas principalement sur l'amour. En avançant ces arguments, la défense se méprend fondamentalement sur le caractère criminel du mariage forcé. Ce n'est pas l'absence d'amour qui fait qu'un mariage forcé est criminel. Ce n'est pas non plus l'intervention des parents dans le choix du partenaire qui rend un mariage criminel. Il y a en revanche mariage forcé criminel, lorsque l'État usurpe le rôle de choisir le choix des partenaires et impose un partenaire à une personne donnée. Quand l'État punit sévèrement ceux qui reçusent les choix et quand l'État force les intéressés à consommer le mariage sans leur consentement. Ce qui entraîne un préjudice physique et psychologique sévère et parfois un préjudice physique pour les victimes. Il n'y a pas plus de rapport entre les mariages forcés des Khmers rouges et les mariages cambodgiens traditionnels qu'entre l'esclavage et l'emploi rémunéré. Dans les deux cas de figure, on peut dire qu'un travail est accompli, mais ici s'arrête l'analogie. Dans un cas de figure, c'est un crime, dans l'autre, non. Malheureusement, les comparaisons ridicules de la défense dans le but de minimiser les torts qu'a causé cette politique pour les victimes ne s'arrêtent pas ici. Dans ses conclusions finales, la défense de l'ONSEA compare le mariage forcé et le programme de viol aux efforts déployés par les pays pour accroître leur population au moyen de centres d'encouragement de la fécondité ou encore au moyen de services d'entremetteurs. La défense de l'ONSEA déclare que la politique du PCK était conforme à la Convention internationale sur le consentement au mariage. La défense de l'ONSEA décrit les mariages forcés collectifs comme étant, je vais citer, une décision pratique et économique. Et de façon purement spéculative, la défense de l'ONSEA soutient que les miliciens qui épiaient les couples pour voir si le mariage était consommé n'étaient rien d'autre qu'une force de police ordinaire tentant de défendre le village. Colset, qui était un de ces miliciens ou chlop, n'accomplissait assurément pas des fonctions de police ordinaires. Lorsque, comme il l'a dit aux enquêteurs, il a dénoncé les couples qui refugiaient de coucher ensemble, comme nous l'avons déjà mentionné précédemment. Pas plus que Ripeuve, lorsque, comme il l'a déclaré à la base, lui et les autres membres de son unité avaient reçu instruction, je cite, de surveiller les activités des jeunes mariés pour voir s'ils s'entendaient bien et s'ils consommaient bel et bien le mariage. « Quant à la Convention sur le consentement au mariage, elle dispose que, je cite, il n'y a pas de mariage légalement valide sans le consentement plein et librement consenti des deux parties. » C'est là un critère que la politique du PCK était bien loin de respecter. La défense de Kiosampan, pour sa part, soutient que les mariages forcés ont été une amélioration par rapport aux mariages traditionnels et que ces mariages forcés représentaient un changement mineur. Le gouvernement participant désormais au choix du partenaire en lieu et place du rôle joué auparavant par les parents. Les dépositions entendues par cette Chambre, ainsi que les autres éléments de preuve au dossier portant sur les mariages forcés, démontrent que les victimes ne considéraient pas que les mariages forcés constituaient une amélioration par rapport aux mariages traditionnels. Mais c'est plutôt le contraire. La plupart se sont sentis dépossédés de l'un des moments les plus importants de la vie d'un jeune homme et d'une jeune femme, à savoir le moment où l'on éclare son choix de choisir un partenaire pour la vie et où l'on célèbre le mariage avec sa famille, ses amis, dans le respect des traditions qui prévalent au Cambodge depuis des générations et des générations concernant les mariages. Tant Nunchiak Kiyosampan ont déformé les dépositions des experts qui ont comparu devant la Chambre. Les deux équipes de défense soutiennent que Kazumi Nakagawa a dit à la barre qu'il n'existait pas de politique de mariage forcé, ce qui constitue une nette dénaturation de sa déposition. Ce que l'experte Nakagawa a bel et bien déclaré à ce sujet, c'est qu'elle n'a pas enquêté précisément sur l'existence d'une éventuelle politique de mariage forcé, raison pour laquelle elle n'avait pas d'éléments de preuve suffisants afin de se prononcer sur l'existence éventuelle d'une telle politique. Toutefois, elle a été en mesure de conclure à l'existence, je cite, d'un modèle récurrent de mariage forcé à l'époque des Khmer Rouges. Fin de citation. Elle a aussi déclaré à la barre que d'après les événements qu'elle avait recueillis, des mariages forcés s'étaient produits dans la plupart des provinces du Cambodge. Elle a également dit qu'il ressortait que, et je cite, « À la fin de la période 77-78, un grand nombre de mariages collectifs ont été organisés impliquant uniquement des mariages forcés. » Fin de citation. La défense de Nunchia soutient l'experte Peg Levine a dit à la barre qu'il n'existait pas de politique de mariage forcé. Et la défense de Kilsampan cite Peg Levine à l'appui de l'idée selon laquelle les couples eux-mêmes ne considéraient pas les mariages comme étant des mariages forcés. Cependant, cette conclusion n'est guère surprenante de la part d'une personne qui a reconnu dans le traitoir qu'elle s'était efforcée de ne pas poser la question de savoir si les couples avaient leur sentiment que leur mariage avait été un mariage forcé. Comme l'a reconnu l'intéressée elle-même, l'avis qu'elle a pu se faire sur la question n'était pas un avis articulé en pleine connaissance de cause. A titre de comparaison, il est intéressant de s'en rendre note de l'étude de Katrina Nathalie sur la violence sexiste à l'époque du conflit démocratique, étude portant sur les provinces de Battambang et Sférien. Elle a interrogé 104 personnes en septembre et octobre 2010, des gens qui avaient entre 42 et 84 ans. Même si elle n'a pas interrogé ces gens sur le mariage forcé, elle a constaté, et ici je cite, que près de 20 de ces personnes ont soulevé cette question de leur propre chef. Ils ont souligné qu'à l'époque on ne pouvait pas choisir son conjoint. Ils ont dit que par peur, beaucoup de gens ont accepté de se marier. Il se plaignait aussi du déroulement inapproprié des cérémonies de mariage et il se plaignait des viols dans le cadre du mariage forcé. Il convient de relever que beaucoup de personnes interrogées ont considéré la pratique du mariage sous les Khmerouj comme étant un aspect important de la violence perpétrée contre la population sous le Kankcha démocratique. Fin de citation. Les deux accusés renvoient à des déclarations indiquant que certaines personnes ont pu dans une certaine mesure exercer un choix en matière de mariage ainsi que des déclarations d'autres personnes exerçant une certaine autorité des personnes ayant affirmé qu'ils n'avaient pas de mariage forcé sous leur direction. Comme je l'ai déjà dit, la position de l'accusation n'est pas de dire que tous les mariages conclus conclues sous le Kankcha démocratique ont été nécessairement des mariages forcés pour les deux parties concernées. En revanche, notre position consiste à dire qu'une politique de mariage forcé a existé, politique au regard de laquelle un grand nombre de gens ont été mariés de force. par conséquent, l'existence de certains mariages qui n'ont pas été des mariages forcés n'enlèvent rien à la masse des preuves attestant de mariages forcés. Il n'est guère surprenant que certains témoins ayant joué un rôle dans l'organisation des mariages forcés aient parfois tendance à minimiser leurs propres rôles dans ce qui constitue, ils en sont bien conscients, de graves crimes commis contre leurs compatriotes. Dans le cas des cadres qui eux-mêmes ont participé au crime, il est peu surprenant qu'ils relativisent la gravité de la politique de mariage forcé ou qu'ils prétendent interpréter des expressions d'engagement et de consentement comme étant authentiques. Toutefois, d'autres personnes ayant exercé l'autorité à l'époque ont admis plus ouvertement dans une certaine mesure en quoi consistaient les agissements auxquels ils ont contribué. J'ai déjà évoqué Moul Aeng et Peu Keun, deux cadres qui ont reçu l'instruction d'organiser des mariages et qui ont reconnu que les couples en question avaient été forcés aux mariages. au mariage. De même, Su Sun, qui à l'époque était secrétaire de district et qui était l'épouse de Keapok, secrétaire de la zone centrale, a reconnu ceci, je cite, « Le garçon et la fille n'osaient pas s'étendre. » Quand on lui a demandé si des filles de son groupe ont refusé le mariage, voici ce qu'elle a dit, je cite, « Non, elle refusait rarement même si elle n'aimait pas l'homme désigné pour elle. Ces couples ont divorcé après la chute des Khmer rouges. » Fin de citation. La défense de Nunchia prétend qu'aucun élément de preuve n'a été recueilli concernant la politique de mariage forcée dans la zone ouest et la zone nord-est. nous pouvons démontrer que cette affirmation est fausse. En effet, cinq témoins ont déposé sur les mariages forcés conclus dans la zone est, à savoir M'Eun, Sok Rumli, Sing Chanti, Eun Yeun et May Savun. deux ont déposé sur les mariages forcés intervenus dans la zone ouest, à savoir Pragdon et Kinvat. Quatre témoins ont déposé sur les mariages forcés dans la zone nord-est, Panvan, Kul Lem, Chin Sarun et Son Wut. En outre, douze personnes ont été auditionnées par le bureau des cojudges d'instruction au sujet de mariages forcés conclus dans la zone est. Deux concernant la zone ouest et deux concernant la zone nord-est. et d'ailleurs, s'agissant de la zone nord-est, Nunché semble avoir oublié la déposition d'un témoin dont il avait lui-même demandé la comparution, à savoir Chin Sarun. Comme on peut le voir dans l'extrait vidéo qui va suivre, voici ce qu'a déclaré l'intéressé Chin Sarun sur les mariages arrangés dans le monde de l'Kiri. Et, s'il vous plaît, extrait vidéo numéro 13. Ma dernière question concerne votre mariage. Vous avez déclaré au co-procureur cambodgien avoir été marié en 1977. Connaissiez-vous votre femme avant le mariage ou l'avez-vous rencontrée au moment du mariage? Réponse. Nous nous connaissions avant le mariage. Je vais vous raconter. mon commandant m'aimait comme un frère. Il m'a donc recommandé auprès d'elle et il m'a demandé si je l'aimais. Quant aux autres couples, ils n'ont pas été traités comme moi. Ils ont simplement été convoqués et on leur a demandé de prononcer un engagement. marie, est-ce que c'est correct? Question. Autrement dit, vous avez eu plus de chance que les autres car les autres ont été forcés à se marier, n'est-ce pas? Et la réponse, oui. Les hommes qui se sont mariés ce jour-là connaissaient les femmes qu'ils ont épousées. D, did they love the women they were marrying? Bah, school! Bah, ils se connaissaient mais ils ne savaient pas qui ils allaient épouser. Ils l'ont découvert uniquement le jour où le commandant les a convoqués pour le mariage et le commandant a commencé à demander monsieur B they did not then refuse the request so they had to agree and then if they said yes in the evening they got married the next morning. Maupat coban pas d'or portant Ampi api 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 maupat a également déposé auprès des enquêteurs concernant les mariages forcés dans la zone nord-est je cite les mariages ont eu lieu sous la contrainte ils n'ont pas été volontaires de la part de la partie cinq adéquats ont été mariés à chaque fois au bureau de S8 fin de citation la zone est est une autre des zones dont d'après nos chiens ne proviendrait aucun témoignage sur les mariages forcés la partie filmée sa vône on a précisément parlé cet homme a dit en quoi cela l'avait touché nous pouvons voir un extrait de la déposition il y avait une femme en charge d'un groupe de 100 et il y avait seulement 100 hommes dans la unité mobile pour moi mon nom était sur le record que j'étais un prisonnier et pour la raison j'étais déprimée par la force de sécurité et je n'avais aucune idée de ce que mon nom avait été mentionné dans mon biographie toutefois un mariage a été organisé par la coopérative de Précheurs province de Préting avec des 60 couples qui ont organisé pour leur mariage et j'ai appris cette information un jour avant la cérémonie un jour avant la cérémonie et je n'avais c'est que c'est